Lui, c'est Michel Platini, le 27 novembre 1988. Sélectionneur de la France depuis même pas un mois, il est sur le point de jouer son 73ème match international, sans vraiment le savoir, avec le Koweït contre l'URSS. Comment est-ce possible ? Retour sur un enchaînement d'événements aussi improbables qu'imprévisibles, qui a amené notre bon vieux platoche national à porter le maillot d'une autre sélection. Le premier contact entre Platini et le Koweït a lieu lors d'une fameuse rencontre de Coupe du Monde en 1982, une rencontre restée dans les mémoires. Lors de la phase de poule, la France affronte donc le Koweït, un match censé être oubliable, mais c'était sans compter sur le super tchèque Farhad Al-Hamed Al-Jaber Al-Saba, président de la fédération koweïtienne de football, président du comité olympique du Koweït et frère de l'émir Djaber Al-Hamed Al-Saba. 79ème minute du match, la France mène tranquillou 3 buts à 1, des buts de Djengini, Platini et Didier Six. Le Koweït vient tout juste de réduire la marque à la 78ème minute, une réalisation d'Abdoula, Abdoulaziz, Mohamed Al-Balouchi, mais réaction du tac au tac côté français, Platini lance Jires, le bordelais tire et fait trembler une quatrième fois les filets du Koweït. Problème, un coup de sifflet a résonné depuis les tribunes. Les joueurs du Koweït se sont arrêtés, croyant qu'ils provenaient de l'arbitre. Les joueurs ne sont pas contents et protestent, mais l'arbitre soviétique Miroslav Stupar accorde tout de même le but. C'est alors qu'une scène surréaliste se produit. Le Tchèque Fahad Al-Hamed Al-Jaber Al-Sabah rage tellement qu'il descend sur le terrain et interpelle l'arbitre sur ce fait de jeu. Au passage, il dit à ses joueurs de rentrer dans les vestiaires parce que c'est tout bonnement scandaleux d'accepter ce but. Face à la pression grandissante, l'arbitre change d'avis et décide donc d'annuler le but. Michel Hidalgo, le sélectionneur français, pète les plombs. Mais ça, tout le monde s'en fout, le sélectionneur n'a ni le pouvoir, ni le compte en banque du Tchèque Fahad Al-Hamed Al-Jaber Al-Sabah. Et tout ça pour que la France gagne quand même 4 buts à 1. Face à ce scandale, la FIFA porte ses couilles et prend ses responsabilités. Suspension à vie pour l'arbitre. Il en va de l'image de la Coupe du Monde quand même. De l'autre côté, le Tchèque Fahad Al-Hamed Al-Jaber Al-Sabah a reçu un blâme. Juste un petit blâme. Alors j'en connais un qui a dû faire un chèque avec plein de zéros à destination du président de la FIFA de l'époque, Joao Avlange. Mais cette rencontre est l'acte fondateur du lien entre Michel Platini et le Koweït. Et on avance dans le temps. Environ 6 ans plus tard, Platini rencontre une nouvelle fois par hasard le fameux Tchèque. Putain, pourquoi je me suis lancé le défi de placer son nom le plus de fois possible dans la vidéo ? Fahad Al-Hamed Al-Jaber Al-Sabah. En se saluant, Platini en profite pour lui faire une petite blague. Eh bah dis donc. Vous devriez faire arbitre, bon sang. Vous êtes capable de faire annuler des buts. Une petite blagounette qui amuse le... Cheikh Fahd Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Le début d'une belle amitié, sans aucune arrière-pensée. Une amitié entre deux hommes qui ont les mêmes valeurs et les mêmes passions. Comment ça ? Non, bien sûr que non, cette amitié ne se développera pas pour l'argent. Non, Platini ne retournera pas au Koweït pour faire la promotion de sa marque de vêtements. Platini 10 ? Non, pas du tout. Platini 10, tournée promotionnelle au Moyen-Orient. Forcée de prendre sa retraite à seulement 32 ans, Platini a désormais le temps de se consacrer aux aspects extrasportifs de sa vie. Il crée donc sa marque de vêtements, Platini 10. Une petite marque profitant de la réputation du 10 français, mais qui ne pouvait pas mettre des milliards pour se faire une place entre Puma et Adidas. Pour développer cette marque, son conseiller non sportif a une idée. Et si Platini faisait une tournée au Moyen-Orient pour se faire de la promo ? L'avantage avec eux, et je ne l'invente pas, ce sont les mots de Platini en personne. L'avantage avec eux, c'est que les deals pouvaient se faire au relationnel, sans dépenser beaucoup d'argent. C'était des pays où les dirigeants avaient vraiment envie de me faire plaisir. Toujours utile d'être ami avec des gens très riches. D'ailleurs, vous qui regardez la vidéo, si vous êtes très riches et que vous voulez devenir amis avec les membres du corner, sachez que vous êtes les bienvenus. Platini 10 au Moyen-Orient, c'est parti ! La tournée est validée pour novembre 1988. Qatar, Jordanie et Koweït, tenez-vous bien parce que Platoche arrive. Ah oui, et au passage, Platini est devenu sélectionneur de la France début novembre. Et il a aussi perdu sa première rencontre à ce poste. Au Moyen-Orient, Platini se retrouve alors à disputer des matchs non officiels. Par exemple, lors d'une rencontre Jordanie-Oman, Platini joue une mi-temps pour chaque équipe. Au terme de cette tournée, voilà Platoche au Koweït, prêt pour jouer une nouvelle rencontre. Cependant, une fois arrivé sur la pelouse du stade de Koweït City, Platini tique. Tout ça semble bien officiel. Le Koweït se prépare pour la Coupe d'Asie des Nations qui arrive. 20 000 spectateurs sont dans les tribunes. L'adversaire, l'URSS, semble prêt à en découdre. Les hymnes sont joués et respectés solennellement. L'arbitre, lui aussi, a l'air sérieux et ressemble vraiment à un officiel. Bon, l'arbitre devait être sérieux, mais pas trop non plus pour pas avoir vu sur la feuille de match qu'il y avait un putain de triple ballon d'or du côté du Koweït. Les 22 hommes sont prêts. L'arbitre siffle. Le début de la rencontre. Et malheureusement, il n'existe aucune vidéo, aucune photo de la performance de Platoche. Mais la FIFA a bel et bien comptabilisé ce match comme étant officiel. Ce qu'on sait, c'est que Platini n'a pas marqué l'histoire ce jour de novembre 88. Les soviétiques allaient beaucoup trop vite pour le jeune retraité, qui déclare à ce sujet j'étais totalement largué. Un ballon dans l'espace, c'était un ballon perdu. Au bout de 20 minutes, Platini sort. Mais Platini a bel et bien honoré sa première et dernière sélection avec l'équipe nationale du Koweït. Une sélection dont il est très fier aujourd'hui, car il a toujours eu beaucoup d'affection pour ce pays. Michel Platini, seul joueur de l'histoire à avoir joué avec la France et le Koweït. Et certainement le seul joueur de l'histoire à avoir joué un match avec une sélection nationale tout en étant sélectionneur d'une autre nation. C'était Cyril Leclerc pour le corner, cliquez sur le pouce en l'air si vous avez aimé et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. A très bientôt !